Et salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ça y est, je commence le championnat nation officiel, enfin, il avait commencé samedi, mais voilà, le samedi moi je ne peux pas rouler, ça dépend certains moments, mais voilà, c'est très très dur que je roule le samedi, donc voilà, ma première course se déroule le mercredi, on est sur Dragon Tral Jardin, on est en N300, j'ai choisi la F50, de toute façon la plupart des adversaires sont des F50, et des X-Bow, on est plusieurs français, il y a PRST Arnaud avec nous, on va blesser un peu le son, parce que ça casse les couilles, il y a PRST Arnaud qui est avec nous, qui a fait, je crois, une quatrième position en qualification, moi, j'ai fait une dixième place, et j'en suis, je crois, je ne suis pas sûr, mais j'ai fait un 1.46.9, Arnaud a fait 1.46.3, il y a eu un 1.45, celui de la preuve position, et sincèrement, 1.46.9, je prends, je ne suis pas rentré dans les stands, je ne suis pas rentré, j'ai fait que ça, enchaîner les tours, je ne suis pas rentré dans les stands, changer les pneus, quoi que ce soit, donc voilà, donc je suis content de mon temps, les qualifications, je me suis loupé une fois, ça s'est bien passé, c'est dans l'ensemble, les mecs ont l'air correct, maintenant, ça va être très très dur de rouler, avec les N300, je m'explique pourquoi, parce que, sans doute, ça va bien se passer, mais voilà, le temps de freinage par rapport à une GR3, le temps de réponse, etc., c'est pas la même chose, donc est-ce que les autres vont savoir gérer, est-ce que je vais savoir gérer, parce que, je ne suis pas à l'abri de faire une grosse connerie et de foncer dans quelqu'un, ou quoi que ce soit, je ne suis pas à l'abri de faire ça, donc voilà, donc je croise les doigts, voilà, il est quatrième, Arnaud, franchement, bonne chance à lui, je croise les doigts, j'espère en tout cas que ça va bien se passer, la stratégie, c'est, bah, il n'y a pas de stratégie, tout simplement, il n'y a pas de stratégie, parce que, voilà, les pneus, ne sucent pas, le carburant, il y a largement assez pour faire, je crois que c'est 9 tours, si je ne me trompe pas, donc voilà, il n'y a vraiment pas de stratégie, il faut juste rouler, faire une course propre, essayer de ne pas se planter, voilà, tout simplement, c'est ce que je vais essayer de faire, je suis dixième, voilà, c'est ce que je vais essayer de faire, je vais essayer, c'est de vraiment faire une course propre, de ne pas me planter, d'être régulier, comme à mon habitude, d'être régulier, de choper mon rythme de course, tout à l'heure, je me suis entré dans le salon, j'avais un rythme en 1,47, donc ça va, donc voilà, j'espère en tout cas que ça va bien se passer, j'espère que les mecs seront extrêmement corrects, on va voir ça tout de suite, de toute façon, tant que la grille défile, la course des constructeurs, normalement, moi, je pense que je vais la faire aussi, j'aurai le temps, alors, si elle n'est pas arrivée, le jeudi, la vidéo, je m'en excuse, parce que voilà, pour améliorer la qualité de vidéo, comme vous avez pu le voir sur la course quotidienne, je dois booster un petit truc, et du coup, mon ordinateur ne suit pas, et du coup, voilà, le rendu prend beaucoup plus de temps, voilà, donc j'espère que vous l'aurez pour le lendemain, on verra, allez, on est parti pour neuf tours, on met le son dans les oreilles, pour être en immersion, devant moi, The Predator, l'irlandais, et d'ailleurs moi, Albert Ryder, l'espagnol, on est parti, les amis, en vue capot, cette fois-ci, pas en vue cockpit, espérons, croisons les doigts, il faut que je marque des groupes, pour me rapprocher du A+, et d'ailleurs, Je l'ai mal pris la petite chicane là. Sous-titrage ST' 501 L'espagnol s'est rapproché. Parce que je me suis merdé un petit peu. Allez, l'intérieur sur Predator. L'espagnol en a profité pour passer aussi. L'espagnol. 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 Oh non mais Oh putain je suis vert Le prédateur qui est venu de super loin Et le suisse qui ne m'a pas vu quoi Putain mais mec quoi T'as fait le con hein Voilà je suis Faut que je me reconcentre là Putain ça va pas ça Et merde j'ai loupé une vitesse en plus Sous-titres par Jérémy Diaz Te loupe pas, putain. Allez, Jimmy. Sous-titrage ST' 501 Mais, je suis là. C'est quoi, ça ? Putain, regardez vos radars. Bon, je suis remonté à la 9e place. C'est quoi ? Putain, ils sont du loin. Je les ai vus sur le radar. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. C'est chaud, c'est chaud. 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 été vachement rude je pense que les points de faire clé vont je vais descendre je vais être en rouge ou en blanc mais en bleu ça m'étonnerait mais l'anglais voilà ça va franchement sinon dans l'ensemble ça va ça a bien joué ça a bien joué ça a joué des coups de sa jouer des coups de portière voilà c'est pas c'est pas non plus la mort même si j'ai râlé mais l'anglais à un moment donné je connais pas sur les coups de portière ou quoi de ce soit vous avez bien vu vous avez bien vu voilà parce que je le faisais donc voilà d'un moment donné faut jouer des coups de toi gs blanc à un moment donné faut jouer des coudes à un moment donné faut jouer des coudes donc donc voilà donc voilà il faut jouer des coups pour pouvoir se faire une ce prix une place mais ce que j'ai pas aimé de la part de baisser excuse il s'excuse c'est pas la question mais voir tableau t'excusé mec ça fout ma course en l'air quand même l'anglais ce qu'il a fait c'est vraiment pas bien il est venu de super loin il savait très bien qu'il allait me rentrer dedans parce que je crois que moi déjà je protéger mon intérieur par rapport à un autre je sais plus quoi il savait très bien qu'il est qu'il arrivait de très très loin mais il vient quand même me percuter c'est ça le comble tu vois ce que je veux dire ou pas c'est ça le comble il vient quand même il vient quand même de très très loin il freine et je pense qu'ils me niquent une neuvième place bon c'est pas grave parce que voilà je finis quand même dixième j'ai forcé un peu le passage sur djanos sdabo le hongrois à la fin voilà moi on me l'a fait durant toutes les courses enfin durant toute la course à jouer des portières dans l'ensemble ça a été plutôt propre je vais pas dire le contraire juste l'action qui m'a pas plu c'est vraiment l'action de l'anglais au niveau du freinage au sinon franchement même les coups de portière le reste c'est pas grave ça joue des coudes c'est comme ça c'est normal c'est voilà c'est serait une n300 c'est pas la même chose encore que les gt4 ou les gr3 c'est pas encore la même chose sur les n300 ça joue un peu des coups parce que voilà les voitures se déportent beaucoup donc voilà donc à un moment donné c'est sûr et certains qu'il va y avoir portière contre portière donc donc voilà et aussi faut savoir que moi quand je suis quand j'étais à côté de l'ongrois bah je l'ai pris à l'intérieur et normalement il était censé me voir mais il m'a pas vu bref sur ce en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère cette course vous a plu mettez un pouce bleu si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner on va essayer de faire mieux pour la prochaine course qu'une 10e place je vous laisse ciao Abonnez-vous !